Salut tout le monde, c'est Orelsan et vous pouvez retrouver mon interview sur Bristol TV. Tu connais ton premier grand succès avec Saint Valentin. Aujourd'hui, quand tu regardes ce clip et quand tu écoutes cette musique, qu'est-ce que t'en penses ? Je vois ça plus avec nostalgie. Justement, j'ai fait un post pour la Saint Valentin, comme quoi ça s'était sorti il y a 10 ans. Du coup, je vois ça comme, je sais pas, ça me rappelle des souvenirs. Tu collabores souvent avec Gringe. À quoi donne-t-on cette collaboration ? En fait, Gringe, c'est mon pote depuis, je sais pas combien de temps, depuis 15 ans, un peu plus. Et puis on a commencé, on faisait de la musique ensemble, on avait fait un groupe à l'époque. Et puis voilà quoi, donc c'était normal au bout d'un moment qu'il était là sur mon premier album. Avant, on avait fait une première mixtape, genre en 2002, un truc comme ça. Et puis voilà quoi, donc pour moi c'est normal, ça fait partie de, dans ma tête, j'ai deux trucs, j'ai le groupe avec Gringe et puis ma carrière solo quoi. Aujourd'hui, t'es à Monaco pour le Magic Festival, donc c'est un festival de jeux vidéo et de manga. Quel est ton rapport avec cette culture ? Pour moi, c'est ma culture quoi, ça fait partie de ce que j'aime. J'ai toujours parlé de manga dans mes chansons, j'aimerais bien, surtout maintenant que je fais la voix de Saitama, je suis encore plus dans le milieu du manga du coup, et j'aimerais bien, voilà, c'est un univers qui me plaît. En fait, je suis là en tant que fan presque plus que pour autre chose quoi. Alors, dans ton film Comment c'est loin, finalement tu restais quand même dans ton univers de rap et tout ça, mais maintenant avec ton nouveau film Au Poste, c'est un huis clos policier. Comment as-tu interprété, comment as-tu pris ce sujet ? Ah, j'ai pas encore tourné, on tourne au mois de novembre, donc du coup, en fait, c'est Quentin Dupieux qui réalise, Quentin Dupieux qui est aussi Monsieur Oiseau. En fait, je suis fan de tout ce qu'il fait. Ça veut dire, quand il m'a dit, tu veux jouer dans mon film, j'ai dit oui, j'avais même pas lu le scénario quoi. Et justement, il m'a dit, je t'envoie le scénar, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses alors ? J'ai dit, bah, de toute façon pour moi, dans ma tête, je t'ai déjà dit oui, tu vois. Et le scénar, il est mortel, le film va être trop bien, et donc du coup, ouais, c'est pas, je suis content. Mais par contre, on tourne qu'en novembre. Pour moi, c'est vrai, c'est un honneur d'être dans un des films de Quentin Dupieux. Il y a un clip qui est quand même remarquable pour son cinéma, justement, c'est celui de Regards comme il fait beau. C'est un plan séquence, et justement, je me demandais, est-ce que c'était super organisé ou finalement, est-ce que c'était super spontané ? Super organisé. Même si on a filmé avec un, bah, le même appareil que vous, à peu près, un 5D, au final, on a quand même fait une journée de répète. En gros, il y a eu une semaine de prépa de trouver les accessoires, j'ai quand même mis peut-être deux, trois jours à écrire ce qui se passait. C'est pas si simple que ça. Et une journée de répète, et à la fin, on l'a rentré au dernier moment. Un peu comme le clip d'Inachevé, parce qu'on voulait faire, ouais, des plans séquences intéressants, quoi. Un jour, on est venus au monde. Depuis, on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. J'affronte la vie comme un aveugle avec un walkman. Comme une anomale est dans leur programme. Vos rêves sont mes cauchemars. J'aurai 20 ans toute ma vie, rien n'est jamais trop tard. Quitte à perdre le nord. Pas sûr que la nuit porte conseil quand on traîne dehors. Laisse-moi faire ce que je fais de mieux. Je continuerai mes conneries jusqu'à ce qu'il me prenne. Sous-titrage Société Radio-Canada